Salut à vous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va faire une vraie différence dans votre estime de vous-même. Accrochez-vous bien, parce que non seulement vous allez être plus sereins, mais vous allez surtout comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des résultats et ce qui fait que toutes les personnes que j'interviewe ont des résultats. Ce concept, je l'appelle l'avantage décalé. Ça veut dire quoi ? Tous les inconvénients que vous expérimentez aujourd'hui peuvent, si vous en prenez la responsabilité, se transformer en avantage à long terme. Tout ! Ça peut être l'âge, trop vieux, trop jeune, ça peut être le sexe, homme-femme, ça peut être les origines, ça peut être la timidité, ça peut être une maladie. Tous les types de challenges à court terme qui génèrent de la souffrance et des inconvénients et des difficultés à réussir peuvent se transformer en avantage, à condition d'apprendre à le faire. C'est ce que j'appelle l'avantage décalé. Prenons l'exemple de ma jeunesse. Au début, j'étais persuadé que le fait de créer une entreprise jeune, dans un milieu où il n'y a pas de jeunes, et en période de crise, allait être un vrai inconvénient. Quel était l'inconvénient ? Manque d'expérience, pas de réseau, pas de connaissances. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ? Je m'attirais des challenges de ce type-là. On me disait, David, t'as pas assez d'expérience, t'es pas assez expérimenté. Et plus je m'attirais ça, plus je validais en me disant, bah j'ai raison, il est là l'inconvénient. Et du coup, on se raconte des excuses, tout un tas d'histoires pour se justifier du fait qu'on n'y arrive pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous comprenez l'avantage décalé, vous allez pouvoir transformer les inconvénients en avantages. Prenons la jeunesse. Regardez bien. Si vous vous dépassez plus que d'habitude, justement parce que vous êtes jeune, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'un moment, vous allez finir par réussir et les gens vont vous regarder en disant, wow, il réussit alors qu'il est jeune. On va vous admirer pour ça, à votre avis, est-ce que ça peut aider à développer une entreprise si beaucoup de gens vous admirent ? Si des journalistes ont envie de vous interviewer, forcément. Et là, les gens vont vous dire, oh mais toi c'est facile, tu es jeune, parce que vous avez transformé l'avantage. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe ? On essaye d'avoir les bénéfices de quelqu'un d'autre en rejetant les inconvénients qu'on a. Prenons l'exemple, c'est un petit exemple qui va titiller un petit peu, je le prends volontairement, par exemple la couleur de peau. Il y a des personnes qui vont se dire, parce que je suis couleur de peau, je ne peux pas réussir tel entretien en gauche. Parce que mon nom de famille, il ne fait pas français, je ne vais pas réussir mon entretien d'embauche. C'est une connerie. J'interviens dans les lycées des fois de banlieue, des lycées plus riches, et je les fais travailler justement sur l'avantage décalé. Effectivement, si par exemple, j'ai une couleur de peau et j'ai un nom qui ne fait pas français, à court terme, ça peut générer des inconvénients. Bien sûr, il y a des personnes qui vont rejeter juste pour ça. Mais maintenant, regardez ce qui peut se passer à long terme. Si la personne, elle se dépasse plus que les autres, et que le recruteur recherche quelqu'un qui a une vraie détermination, une vraie persévérance, et qu'il a le choix entre deux personnes, il va se dire, celle-ci là, pour être là devant moi, elle a dû avoir beaucoup plus de détermination. Je la veux elle ! A votre avis, est-ce que, par exemple, on va prendre Jamel Debbouze, est-ce qu'il a eu des portes fermées pour ça ? Obligatoirement. Est-ce qu'on lui a ouvert des portes pour ça après ? Évidemment. Le fait d'être trop vieux, c'est la même chose. Le fait d'être trop timide, c'est la même chose. Je bénis ma timidité. Parce qu'elle m'a permis, un, d'apprendre à communiquer, deux, de me dépasser, et j'ai réalisé que derrière la timidité, il y avait des avantages extraordinaires. Par exemple, une meilleure écoute. Je posais plus de questions, une meilleure analyse, une meilleure empathie. C'est des ingrédients qu'on retrouve chez tous les timides. C'est-à-dire qu'il y a le berceau, le berceau de la confiance en soi chez les timides. Donc l'idée, c'est pas de rejeter les inconvénients et de les oublier, parce que la vie va vous les rappeler, mais de bien les regarder en disant, effectivement, je suis trop petit, c'est quoi l'avantage ? Et c'est quoi l'avantage que je vais créer à long terme ? Effectivement, je suis trop grand, c'est quoi l'avantage ? Effectivement, je n'ai pas la voie idéale, c'est quoi l'avantage ? Effectivement, je suis une femme dans un milieu d'hommes, c'est quoi l'avantage ? Je vous assure qu'une femme qui utilise son énergie féminine dans un milieu d'hommes va réussir même mieux, peut-être pas au début, mais après quand elle va dépasser ça, parce qu'elle va développer le muscle pour dépasser et traverser le challenge. Et c'est le fameux exemple du papillon. Il y a un chercheur qui voit un papillon, vous savez, il est dans son cocon, la chenille, et il coupe le cocon parce qu'il voit le papillon qui souffre. Vous savez ce qui se passe ? Le papillon sort, mais n'ayant pas à s'efforcer, ses ailes sont toutes comme ça, et il n'arrive même pas à s'envoler, parce qu'il n'a pas à s'efforcer pour développer sa force et sa puissance. Donc tous les inconvénients que vous vivez aujourd'hui peuvent se transformer en avantage. C'est ce que j'appelle l'avantage décalé. Vous pouvez maintenant travailler sur tous les inconvénients que vous avez, et voyez comment vous allez les transformer en avantage. Quand vous faites ça, on se sent mieux, parce qu'on se dit « Waouh, c'est magique ! » Par exemple, le fait d'être français, je me disais « Ah, c'est un inconvénient ! » Parce que je n'ai pas l'anglais, parce que je ne vais jamais être aussi bon que les Américains en anglais. Vous savez ce qui se passe ? J'ai réalisé que le fait de parler anglais, en étant français, vu que mon anglais n'est pas terrible, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils m'écoutent davantage. J'ai réalisé aussi que du coup je suis unique à leurs yeux, et que le fait de faire 10 000 kilomètres pour être là, ils ont une attention particulière pour moi, parce qu'ils se disent « Tiens, comment ça se fait qu'on a un jeune français ici ? » Ça s'est transformé en avantage. Et aujourd'hui, je sais avec 100% de certitude que ma jeunesse, le fait d'être français, va être un ingrédient extraordinaire pour la réussite de mon entreprise dans les 10 prochaines années, et que ça va me permettre de réussir. Et quand je vous dis ça, je ne vous dis pas qu'il faut être jeune, s'appeler David, être blanc, faire ma taille, pas très grand, et être français pour réussir. Non ? Parce que ce qui est magique, c'est que vous avez des avantages que je n'ai pas. Vous avez des avantages que les autres n'ont pas. Trouvez ces avantages, même si pour l'instant, ils ne sont qu'au stade de germe. Utilisez-les, et votre vie va changer. Voilà le cours d'aujourd'hui. C'était ma petite leçon, et c'est ce qui me permet d'être particulièrement heureux. Partagez cette vidéo, parce que vous allez faire du bien autour de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501